Bonjour, nous sommes vendredi 22 novembre, il est 10h25 et voici un treizième épisode de Vite Pasteur. Encore une fois, une semaine qui s'est bien déroulée, beaucoup de bonnes nouvelles franchement. D'abord, la fin de la campagne de financement, et je suis très heureux d'annoncer qu'on a atteint nos objectifs. J'avais fixé un objectif un peu arbitraire, ne sachant pas trop combien nous pourrions récolter, parce que c'est une première campagne pour une toute nouvelle paroisse. Et l'objectif a été atteint, donc merci beaucoup à ceux et celles qui ont contribué dans la mesure de leurs moyens. Et comme je dis souvent, c'est pas trop tard, c'était juste une campagne de financement, mais on recueille des dons naturellement durant toute l'année. Et aussi, bonne nouvelle, on a reçu une subvention additionnelle de la Fondation de l'Église unie du Canada à travers leur organisme qui s'appelle EDGE, ce qui veut dire que nous avons les moyens financiers pour se rendre jusqu'à l'été prochain. Donc, ça va bien. Ça veut dire aussi qu'on a toujours besoin de vos dons, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que sera le futur après ça. Mais comme je le répète, ça aide toujours d'avoir des dons, ça aide toujours d'avoir des donateurs et des participants, parce que lorsqu'on remplit les demandes pour avoir des bourses, des subventions, c'est très important pour montrer que le projet suscite de l'intérêt. Sinon, d'un point de vue purement personnel, une semaine qui va bien aujourd'hui, c'est une journée pédagogique. Donc, je n'ai pas ni moi ni mon épouse à faire l'enseignement à notre fils à la maison. Je parlais beaucoup sur l'absence de ressources. Eh bien, surprise, surprise, la commission scolaire a mis à notre disposition, bien pas juste nous, une série de familles, une... je pense qu'ils appellent ça une aide pédagogique. Du jargon scolaire, ça, une personne qui va être là avec notre fils pour l'instant trois blocs de 45 minutes par semaine. C'est mieux que rien. Et encore une fois, c'est pas l'acquisition de connaissances le problème avec notre fils, c'est structurer, morceler, structurer les étapes, choses et le travail, des choses comme ça. Alors, j'espère que ça va bien fonctionner. Notre fils est un peu dubitatif. J'ai pas besoin d'aide, pis tout ça. On va commencer, pis on lui a dit, ben, c'est ça qui est ça. Donc, c'est plate à dire de cette façon-là, mais c'est ça quand même. Des rencontres que j'ai eues aussi au niveau de l'Église. Il y a un groupe qui travaille sur le développement des nouveaux ministères dans l'Église-Uni du Canada, dont je fais partie. Donc, rencontre de mardi soir dernier. J'ai pu aussi mettre mon expertise à profit pour aider un ami. C'est un ami qui veut faire une étude pour le temps de l'Avent qui commence très bientôt, le 29 novembre, plus précisément. Il veut faire une étude dans sa paroisse. Il veut faire ça sur Zoom, diffuser sur Facebook, enregistrer, mettre ça sur YouTube. Alors, elle m'a appelé, il dit, toi, tu fais ça, là, c'est-tu compliqué? J'ai dit, non, il faut juste savoir quoi faire et les bonnes étapes. Ça a duré 20 minutes. J'y ai montré les étapes, puis sur quoi appuyer, puis tout ça. Ça fait que c'est une amie. Ça fait que ça fait plaisir d'aider un ami, mais ça fait plaisir aussi de pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris au pioche et à l'appel, je voudrais dire, d'une certaine façon imagée. Demain, samedi matin, c'est une rencontre de l'Église Unie, c'est de la région. Il y a eu une restructuration il y a quelques années, un petit peu plus de région. Et là, c'est, je pourrais dire, le Grand Ottawa. Ça va jusqu'à Brockville, c'est quand même large. Ottawa, quelques paroisses dans la Gatineau. Donc, surtout, c'est surtout des... Non, c'est pas ça, pantouche. Je t'en prêne de dire n'importe quoi. C'est la région de Montréal. C'est la région de Montréal dans laquelle j'appartiens. Il faudrait que je m'y mette ça dans la tête. J'appartiens dans la région de la province du Québec, même si j'habite à Ottawa. Et que c'est dur, le changement des fois. Et peut-être un peu plus de café, ça m'a pas dit bien. Bref, j'ai lien, même si j'ai la mauvaise région, j'ai lien. Et surtout, plus important, je vais faire une présentation 5 minutes de l'Église Saint-Claire. Et j'espère que ça va aider les gens à réfléchir. Pas nécessairement pour dire qu'il faut tous qu'ils fassent des cultes en ligne, puis des choses comme ça. Mais réfléchir sur... On est dans un temps différent. On n'est plus des années 50, si on le sait. Tout le monde le sait. Mais dans ce temps de pandémie-là, ça a accéléré des changements. C'est un temps différent. Donc, j'espère que ça va aider aux gens à penser. Bon, qu'est-ce qu'on a à faire maintenant pour faire face à la situation maintenant, actuelle? Cette pandémie-là, quand on va avoir sorti de cette pandémie-là, on va être transformé. Souvent, j'utilise l'image de la traversée du désert. Les Israélites avec Moïse, quand ils ont entré dans le désert, puis quand ils ont sorti, ils ont été complètement transformés par l'expérience. Ils n'ont plus jamais été les mêmes. Je pense qu'il y a quelque chose là-dedans dans la vie de l'Église, cette pandémie-là. Je ne pense pas qu'on va revenir exactement comme on était en 2019. On ne sait pas encore ce que ça va être, mais je pense que c'est le temps justement de réfléchir à ça, puis d'être conscient de cette transformation-là autour de nous. Donc, un cinq minutes pour essayer d'exciter les gens, essayer de les inviter à penser de ce manière-là. Et je sais qu'après, il va y avoir des conversations en petits groupes, puis ramasser ça. Donc, j'espère que ma présentation de cinq minutes va les stimuler. Il faut juste que je finisse, prendre les notes, préparer tout ça. Je ne suis pas inquiet. C'est le cinq minutes, c'est toujours ça le défi. Je pourrais en parler des heures, c'est d'avoir un message compact, précis, compréhensible à cinq minutes. C'est toujours un petit défi. Mais bon, je ne suis pas inquiet. Et on continue, on ne lâche pas. Alors, encore une fois, merci d'être là. Merci pour votre appui lors de la campagne de financement, avant la campagne de financement, après la campagne de financement. Merci de partager notre travail avec les gens qui pourraient peut-être aimer. N'oubliez pas, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Activez les notifications pour avoir un message à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Aimez notre page Facebook. Partagez avec toutes les personnes que vous pensez que vous pourriez aimer. À la prochaine. Bye bye.